Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mon décor habituel, vacances scolaires au biche. Aujourd'hui, nous n'allons pas tâter du textile comme nous on l'habitude, mais nous allons voir ce qui peut agrémenter votre étagère ou votre mur pour décorer votre appart, votre chambre, voire votre maison. Et pour cette première, nous allons travailler sur une planche de skate qui a une histoire un peu particulière car elle est issue d'une collaboration entre RideAnyway et le designer Alexandre Petit. On y va ! Nous avons dans cette collaboration deux entités. Pourquoi entités ? Car ce ne sont pas des marques à part entière, mais ce sont simplement des terrains de jeu où les créateurs peuvent donner naissance à toutes les idées qui leur passent par la tête. Et les créateurs, parlons-en ! D'un côté, nous avons Olivier Saint-Jour, ancien scripteur pro dans les années 80. Dans les années 2000, après sa carrière, il se prend de passion pour le monde de l'automobile et notamment les belles sportives des années 70-80. Passionné par l'art et la mode, il décide de créer en 2016 RideAnyway pour faire le pont entre le monde de l'automobile et la street culture. A l'avenir, de nombreux projets sont en préparation. Un qui sortira mi-mars, c'est-à-dire très bientôt, avec le groupe Facebook Origin qui rassemble un très grand nombre de passionnés qui se traduira par une planche de skate. Et mi-avril sortira une capsule d'une cinquantaine de pièces chinées et d'autres surprises. Mais pour ça, il faut le suivre sur les réseaux, je vous mets le lien dans la description. Et de le côté, nous avons Alexandre Vautier, créateur de mode, qui sort de l'école en 1994 et dans la foulée, il fera ses armes chez Thierry Mugler. Il sera ensuite responsable du design des collections de Jean-Paul Gaultier jusqu'en 2009 où il décide de quitter la boîte et de créer la sienne. Tout comme RideAnyway, il exprimera son talent sous différentes formes que ce soit dans le prêt-à-porter, le parfum, voire même l'architecture d'intérieur. Nous avons donc deux entités avec leur propre histoire. Sur un produit assez atypique, je peux vous dire que ça rend bien. Alors comme je te disais, je fais un peu de skate. C'est complètement fou. Je ne fais pas de skate. Par contre, voici la bête. Extraordinaire, non ? Nous avons entre les mains la planche RideAnyway X Alexander Vautier. Lorsque celle-ci a vu le jour, elle était accompagnée d'un cronec qui est malheureusement sold out. Alors dans une collaboration, on aime bien savoir qui a fait quoi. Si c'était 50-50 ou alors c'est un peu comme au TTE, il y en a un qui a fait tout le boulot, l'autre qui a mis son nom dessus et il a volé sa note. Pour le coup, c'est vraiment 50-50. Alexander Vautier s'est occupé de la partie textile, donc le cronec, et Olivier de RideAnyway s'est occupé de la planche. Bien sûr, le tout s'est fait en collaboration et en parallèle pour conserver l'identité de chaque collaborateur. Nous avons donc un travail de sape sur une planche de skate. Cette planche a été fabriquée en France à partir de matériaux nobles, j'entends du bois d'érable, comme peuvent en témoigner les veines sur la face intérieure de la planche. Mais cette collaboration n'a pas se limité seulement à une planche de skate en bois. Ce serait dommage. On va retrouver alors différents motifs. Sur la face extérieure, on trouve le motif principal, une Porsche 159 prototype de 1985, dite Gold, parce que tout simplement, elle est dorée à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on retrouve un petit détail bien sympathique. À l'intérieur des jantes, on va retrouver les initiales d'Alexandre Vautier à Vénie. Sur la face intérieure, on retrouve le nom des deux collaborateurs et le numéro de la planche, ici, c'est la 24 sur 100. En effet, les collaborations avec RideAnyway sont limitées à 100 exemplaires. Vous me voyez venir, la collaboration avec Origin, limitée à 100 exemplaires, va falloir être biffé. Et bien évidemment, ces éléments sont parfaitement imprégnés dans le bois. Il n'y a donc aucune chance qu'ils disparaissent au fil du temps. Seule chose qui pourrait les faire disparaître, notamment la Porsche, c'est de mettre la planche au soleil tout le temps. À la fin, vous aurez une planche délavée, plus de Porsche. Ça risque d'être moche, vraiment très moche. Donc là, tu peux l'enlever. Et sur ces belles paroles, tâter de la matière, tâter de la planche, parce qu'il faut avoir un peu en détail, il faut la sentir. Et puis bon, moi, je vais partir de ce côté-là. Je fais ce que tu veux. Ainsi, nous avons une planche qui tient toutes ses promesses, mais qui n'est pas faite pour son utilité première. C'est une véritable œuvre d'art. Elle agrémentera parfaitement n'importe quel type de meuble ou n'importe quel type de mur. Faites-moi confiance. Le travail est minutieux et bien pensé pour conserver l'identité de chaque collaborateur. Et ça, ça fait plaisir. Made in France, quand on les aime. Mais bien évidemment, il va bien falloir passer à la caisse à un moment. Parce qu'un tel travail, c'est pas gratuit. Il va falloir débourser la somme de 190 euros. Alors, le prix peut en freiner plus d'un. Mais dites-vous bien que c'est un produit qui est fabriqué en France, des créateurs qui sont français. La qualité est vraiment au rendez-vous. Alors peut-être que le nom d'Alexandre Vautier fait un peu monter le prix, mais il y a quelque chose derrière. Si vous voulez vous la procurer, dépêchez-vous, car il ne reste plus que trois exemplaires disponibles sur le site. Si vous désirez voir d'autres produits réalisés par Radio New Way, je vous mets le site dans la description. Faites-vous un kiff. Merci beaucoup à Olivier pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Shout out to you. Oui, anglais LV1, on sent le niveau, gros accent. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un énorme like, voire un commentaire. Tu serais là, quoi. Tu serais fou. Et puis, si tu veux rater aucune vidéo, tu peux laisser glisser ta souris vers le bouton abonner, voire la petite cloche, là, t'es sûr de rien rater du tout. Et tu peux même me suivre sur les réseaux. Voilà, fais-toi un kiff. Je mets tout dans la description. Fais tout plaisir. Et sur ce, je te dis à l'heure de semaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501